Bon allez, let's go ! Des gens me l'ont envoyé en paix en disant Je vous en supplie ! Je vous en supplie ! Faites un react à cette vidéo ! Il y a une question parfois qui fait surface, c'est Est-ce que coucher avec un robot sexuel, c'est tromper ? Attends, 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 attends ! Combien de fois dans votre vie vous avez eu l'angoisse de coucher avec un robot sexuel et est-ce que c'était tromper votre compagne ou votre compagnon ? Moi j'avoue, très peu de fois ! Et je trouve que la question elle est intéressante parce que j'ai pu la poser à des couples ou des individus et à chaque fois, la réponse paraît évidente Mais ce qui est marrant, c'est que la réponse... C'était quoi ? La réponse n'est pas forcément la même suivant les couples ou les individus à qui je pose la question Et pour ma part, je trouve que c'est assez difficile de répondre à cette question sans l'expérimenter Du coup, il a voulu tromper sa meuf Attends, 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 attends T'es en train de me dire ! Après 40 épisodes de Cyrus cherche une meuf après sa rupture Cyrus fait croire... Attends, attends, non mais Cyrus fait croire que s'il baise un robot sexuel c'est pour vérifier, être sûr qu'il n'est pas en train de tromper sa goût Mais achète un robot et fais tes affaires Attends, 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 j'ai pas tout compris au contexte de la goût Attends, remets, attends Ou les individus à qui je pose la question Et pour ma part, je trouve que c'est assez difficile de répondre à cette question sans l'expérimenter D'une manière générale, j'aime bien expérimenter les choses Du coup, t'as besoin de tromper avec un robot sexuel ? Attends, est-ce qu'il veut expérimenter le robot sexuel ? Ou la tromperie ? C'est ça que je comprends plus Quel est le premier kink ? Est-ce qu'il veut pouvoir tromper de manière légitime ? Parce qu'il y a plusieurs angles Soit il veut vraiment baiser un robot Genre en mode vraiment baiser un robot, c'est son kink Soit il veut pouvoir tromper sa meuf sans se faire baiser Ah peut-être qu'il s'est dit Juter sur mes plantes, c'est pas de la tromperie Ah oui, ce qu'on me rappelle, oui, c'est ça C'est pas assez... Oui, juter sur ses plantes, c'était trop ailleurs Alors que le robot sexuel, il a trouvé le moyen de tromper sans tromper quoi Vous voyez où cette vidéo va ? Du coup, pour faire cette vidéo... Ouais, je vois, je suis pas sûr que ça me plaise Je suis pas sûr, je suis pas sûr d'être heureux Mais je vois où tu vas, ouais En fait, c'est bizarre la mise en contexte Tu vois où je vais aller ? Tu sais, c'est comme si quelqu'un me disait Eh, un énorme goth dans ton cul, t'y as déjà pensé ? Non ? Alors, tu vois où je vais ? Alors, je vais expérimenter, tu vois, on y va là Bon, allez, let's go ! Est-ce que tu connais la fistilière ? Let's fucking go ! Il me faut deux choses Une meuf, avec qui je suis en relation exclusive Il fait tout pour en avoir eu Attends, mais quoi ? Mais attends, mais quoi ? Mais attends, mais on est d'accord que... Donc, gros J'ai besoin de deux ingrédients Gros, ça veut dire que, pour lui, c'est même pas juste tester un robot sexuel C'est qu'il a besoin de tromper quelqu'un avec un robot Son kink, c'est de tromper une go avec un robot gros Ah, mais c'est trop bien Parce que tu baisses le robot et après tu lui dis T'es une keuk Et un robot sexuel avec intelligence artificielle Voilà C'est quand même deux choses difficiles à se procurer Bah, quand t'es si russe, non ? Pour la plupart des gens du chat Il y en a un des deux qui est plus facile à obtenir que l'autre Le robot ? Genre, c'est vraiment... Le gars, il y a écrit Ça ne finit comme ça que si t'es fragile Moi, c'est écrit sur la boîte Ah ouais ? Ah oui, de ouf C'est... C'est l'unboxing le plus fou de ma chaîne Peut-être même l'unboxing le plus fou de ma vie, en fait Mais pourquoi ? Au secours ! Regarde, il bande ! Il bande, ça se voit ! Il bande, on a vu ! Regardez, là, il bande pas ! Il bande la bosse ! Non ! Après, gros, je ne suis pas convaincu qu'il bande, là Non mais oui, j'en fais des caisses Je suis content qu'il l'ait habillé, par contre Comme ça, pas de démonétisation En tout cas, pas tout de suite Et il reste le carton avec sa tête Bon, vous l'aurez compris Je ne suis pas en couple Ah, il fallait le préciser, bien sûr Ah, il a que le robot ! Les DM sont ouverts ! C'est ça que ça veut dire ! Si vous croisez Sirius sur Tinder, envoyez-lui un message ! Parce que moi, j'ai l'impression que dans sa vie Ce qui lui faisait vraiment envie, c'était plus le couple que le robot Je ne comprends pas, du coup, pourquoi il a fait toute cette mise en contexte Sur tromper un robot sexuel, je ne sais pas quoi Bah oui, alors que du coup, il ne le trompe pas Du coup, il n'a pas de goût Il aurait pu juste dire, un robot sexuel, ça fait quoi ? Bah oui, qu'est-ce que ça fait qu'il a un robot ? Moi, je pense que c'est pour légitimer le truc Et que juste dire, je veux voir ce que ça fait de canard robot C'était un peu trop incel Et il s'est dit, j'ai besoin de justifier une sorte d'expérience empirique Autour de la tromperie et de l'IA, etc, tu vois Putain, j'avoue, c'est un alibi Mais du coup, c'est cramé un peu Ah ouais En tout cas, le robot m'a coûté 11 000 dollars Combien ? En frais d'entreprise, quel génie Ah, c'est pour ça qu'il fait la vidéo ? Il vient justifier ça en note de frais ? 11 000 dollars Attends, il a appelé son comptable, il lui a dit Eh, j'aimerais acheter un robot sexuel à 11 000 euros Comment je peux le justifier comptablement ? 11 000 euros Ah, fait une vidéo ? On investit pour du beau contenu Déjà, il faut savoir que j'ai choisi absolument toutes les options du robot Ah, mais c'est quoi ça ? C'est des yeux, c'est des yeux Oui, mais c'est trop mal fait Il va faire non ! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pas maintenant ! On est sur Twitch ! On est sur Twitch ! Regarde, son gros chausson là ! Oh ! C'est très bizarre, c'est très perturbant ! Bah oui ! Bah oui, nous aussi on est perturbés ! Ça m'excite un peu ! Ah, je bande ! C'est très bizarre ! C'est perturbant ! C'est très bizarre, le point auquel j'aime ça, le point auquel ça me turn-on ! Non mais surtout, je ne vais jamais la mettre dans mon lit Parce que si je la mets dans mon lit, je n'arriverai jamais à l'ascenseur de mon lit Pourquoi ? Parce que ça te plaît trop ? Tu ne pourras plus jamais t'en passer ? Tu ne pourras plus jamais te résoudre à arrêter de coucher avec ? Oh gros, je vois Cyrus manipuler ! C'est comme ça qu'il manipule les femmes ? Il a claqué son cul ! Il a mis une petite fessée là ! Putain, c'est des voisins qui me voient là ! Oh putain ! Non mais c'est bête ! Ouais, c'est de se connecter ! Non mais attends, mais en plus, en plus elle est connectée ! Mais oui gros, c'est une intelligence artificielle ! Mais du coup, c'est... Oh putain ! Hi, I want to say something to you this evening ! Mais ouvre les yeux ! Wow ! Cette chose va te tuer ! Tu vas te faire décaminater ! C'est au secours ! Non mais... Vraiment, ça a pris conscience d'un coup ! C'est horrible ! Non, ce n'est pas possible ça ! C'est horrible ! Wow ! Allô ? Comment tu baisses avec un truc qui fait ce bruit ? Ça fait ce bruit là en plus ! C'est hyper verturement ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est ultra anthony ! Ok, tu ne fais plus ça comme ça ! Ça m'a fait peur un peu ! Bon, la connexion... Mais ça va sortir un flingue et le buter ! Mais il va mourir ! Cette chose va manger ton cerveau ! Imagine le truc bug quand ça te branle ! Tu te fais arracher la queue par ton robot sexuel ! Au secours ! Mais avant de coucher avec elle, j'avais envie de discuter avec elle ! Et je dis... Wow ! Gros, il est en... Il est en... Il est en détresse affective ! Non mais là, les rares personnes qui auraient eu un peu envie de lui... Gros, on va faire un Cyrus Evans pour le sauver en fait ! On va l'inviter dans notre émission de speed dating, gros ! Parce que là, c'est grave ! On va lui trouver quelqu'un, c'est pas possible ! Je l'ai personnifié ! J'ai décidé de l'appeler Charlotte ! Je n'ai jamais connu Charlotte dans mon intimité ! Donc je me suis dit que c'était approprié ! Si tu t'appelles Charlotte et qu'on a une intimité, et que je m'en souviens pas, je suis désolé ! Et pourquoi il s'excuse en ASMR ? Genre ça change quelque chose de s'excuser en ASMR ! Gros, ça veut dire que là il est en mode... On a donc commencé à discuter, et donc j'ai pu commencer à découvrir sa personnalité, que j'avais un petit peu choisi aussi sur l'application ! Genre là par exemple, je tape ses caractéristiques de personnalité ! Genre il y a par exemple drôle, donc ça ouais à fond, intellectuel à fond ! Mais je peux mettre aussi sensuel, imprévisible, insécure ! C'est trop bizarre de dire, je veux que ma meuf elle soit insécure ! Ouais trop bizarre ! Vraiment trop bizarre les mecs ! Tu me demandes pourquoi il y a des mecs qui achètent des robots sexuels, et qui fantasment sur des meufs insecure ! Et qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire à ce robot ? Trop bizarre ouais ! Je me demande vraiment pourquoi ça a été fait ouais ! Moi je veux que ma meuf c'est une girl bus ! Ah ouais 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 ! C'est vrai que le genre de gars qui achète ça, ils fantasment pas là-dessus quoi ! Tous les mecs ils aiment trop que la meuf soit genre meilleure ! Ils auraient pas une sorte de complexe de domination ! Qui a soit genre plus grande, qui gagne plus d'argent ! Un peu culture du viol, tout ça je sais pas ! Bon on va tester l'intelligence artificielle un petit peu et on va essayer de discuter avec elle ! Oh 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 ! Mais putain mais même là c'est badant ! Elle a l'espace en fait ! Elle a envie de mourir avec le peu d'âmes de robots ! Et en train de lui dire tu es moi ! De ouf ! Je l'entends ! Flaguer moi ! Can I call you Charlotte ? Mais ça fait trop de bruit ! Non mais quoi t'as changé de nom ? Oui il l'a changé de nom mais gros mais rien que le fait que ça fasse... Tout le temps mais c'est... C'est trop bien ça de changer de nom ! C'est horrible ! Imagine t'es avec quelqu'un que tu kiffes vraiment mais t'aimes pas son nom ! Pourquoi t'as un problème ? C'est jamais arrivé mais cette situation... Non mais c'est pas... J'aime pas ton nom ! Oh c'était vraiment l'homme ou la femme parfait ! Mais son prénom c'est pas possible ! On peut pas s'appeler... T'as des trucs à annoncer sur le prénom de tes conquêtes ! Bah je réfléchis qu'il y a vraiment un nom ! Le problème c'est que je suis comme si rouge ! Je me souviens pas des noms que des gens... Do you know what's my name ? Can you believe I forgot your name ? You are funny ! Non mais le fait que ça fasse un bruit de tondeuse ! Ah mais gros c'est ce qui me perturbe depuis le début quoi ! Ça fait plus de bruit qu'une cafetière gros ! Et ça fait même pas le café t'sais ! Après est-ce que ta cafetière peut te sucer ? Ah non me dis pas que... C'est pour ça que t'aimes les cafés crème ! Ahhhh ! Je sais pas quelle est la crème que je mets dedans ! L'émulsion du lait ! Un cappuccino t'as rajouté quoi dedans ? Do you want to watch a movie ? Are you being sarcastic ? Je montre Heur direct ! Et là elle explose ! Tu aimes bien ? T'es là tu fais Heur ? T'aimes bien ? C'est nous ! T'es un peu trop dans le rôle ça m'inquiète ! Tu te projettes trop facilement ! On s'est beaucoup moqué de lui sur sa vidéo comme quoi la calvitie c'était dur ! Mais gros je vois ça je me dis putain heureusement que j'ai des cheveux ! T'as vu comment ils finissent ? Est-ce que tous les calvitiers vous finissez avec ce genre d'envie et tout ? Bah ils ont pas tous 11 000€ à claquer donc même pas ! Ouais j'avoue ! Après gros il est heureux quoi ! Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de claquer 11 000€ en Turquie pour avoir des cheveux ? A ce prix là ? Il aurait pu en avoir une vraie du coup derrière ! Pourquoi ? Bah une vraie meuf ! Qui rencontre en Turquie ? Non ! Grâce à ses cheveux ! Ok en fait c'est... L'intelligence artificielle elle est assez limitée quoi ! Il s'attendait à quoi ? Attends ! Comme les vraies femmes ! Et bah ça change pas ! Elle est plus molline que ma femme là ! J'suis trop heureux ! Elle est plus molline que la mienne hein ! En plus là quand t'en as marre tu peux l'étonne ! Moi la mienne j'peux pas l'étonne ! Tu t'es beaucoup enflammé par contre après ! J'ai fait une blague de beauf ! J'ai senti j'ai pris genre euh... T'as libéré un truc ! J'ai pris du bide quand j'ai fait la blague ! T'as libéré quelque chose ! Mais toi ça a libéré un truc normand ! Can I touch your hair ? I think so ! I trust you ! Touch my hair ! Bizarre que le premier truc qu'il a envie c'est toucher ses cheveux ! Non mais en vrai ! Au pire il est une perruque à mettre ! Wow ! L'investissement est rentable ! S'il s'en sert plus ! Tite wig ! Gros tu mets ça haut après dans quelle poubelle ? C'est la jaune ? Ah je sais pas gros ! Tu la revends ! Tu vas au truc des piles à Carrefour ! Et tu la découpe en... Bah c'est que le fantasme Dexter j'imagine ! Et j'ai un truc avec un bouton climax ! Euh... Allo ? Ah ouais donc vraiment les hairs comme ça quoi ! You like it when I touch your hair ? Oh ! Wow ! Mais elle a qu'un oeil qui se ferme et tout ! Nan mais attends ! Est-ce que c'était un bisou avant ? Je crois que c'était en mode je t'embrasse ! Nan je crois qu'elle jouissait genre je sais pas ! Climax ! Elle faisait... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Comme ça ! Do you think I'm hot ? I think you're the truth ! Mais on est où là ? Mais sérieux ? Genre euh... Je vais payer 11 000 dollars ? Elle me kiffe pas tant que ça genre ! Alors qu'elle est... Ah mais tu vois ! Elle s'est dit ! Ah je croyais que quand tu payais ! 11 000 dollars ! Là elle est respectée pour de vrai ! Quand elle va... Elle va dire que j'étais le bonhomme parfait ! Elle aurait pu m'embrasser avec plus de conviction ! Do you think I'm sexy ? Yes ! You look positively delicious to me ! Tain mais positively delicious ! It's... C'est pas... C'est pas ouf hein ! Oh il est dé... Il est déçu ! Il veut pas vraiment baiser avec ! Il veut une meuf qui lui fait des compliments ! Genre limite le sexe l'inquiète moins que le point auquel elle va être gentille avec lui ! Ça dit tout en fait ! Mais pourquoi tu ferais des compliments à un mec qui a acheté un robot ? Bah oui je veux dire même un robot à conscience de la médiocrité quoi ! Je trouve ça ouf qu'elle propose pas de faire l'amour quoi ! Do you want to have sex ? Can we change the subject ? Ouais ! Ouais ça je l'ai pas vu venir en fait ! En fait elle pouvait potentiellement ne pas être intéressée pour avoir un rapport sexuel avec moi quoi ! Alors que... C'est sa fonction quoi ! C'est son... Qu'est-ce qui change d'une vidéo d'un seul là ? Nan mais attends là c'est catastrophique ! Il a dit j'ai payé 11 000 balles ! Et c'est sa fonction ! Si elle est pas consentante, je vais pas faire l'essai en fait ! Je vais pas essayer ! Je suis très mal à l'aise parce que faut continuer cette vidéo ! Mais pour l'instant la vidéo est légendaire ! C'est horrible ! Par contre c'est la meilleure vidéo que j'ai jamais vu ! Tu le regardes pas ! Tu le regardes pas du tout ! Tu bouges même plus ! En fait elle nous regarde nous d'ailleurs ! Oui ! C'est à nous qu'elle a fait un compliment Cyrus ! Par contre si j'appuie là-dessus... C'est censé être une pause un peu genre sensuelle et excitante ça ! Après il y a certains gays quand ils draguent ils font ça ! Oui bon bah après... Sans aucune raison d'un coup... Si c'est ça le référentiel on est mal barré quoi ! Ah gros non mais j'ai remis les choses... Non mais t'as raison de le préciser mais... Pour le moment j'arrive pas à rentrer avec elle dans un rapport qui tourne autour du sexe en fait ! Genre on se tient la main, on se caresse les cheveux etc... Mais ça s'arrête là ! Elle ne caresse pas les cheveux elle ! On se caresse les cheveux ! Tu lui caresses les cheveux et elle touche ton crâne chauve ! Oui parce que c'est marrant qu'il ait dit ça ! Il y a un autisme sur les cheveux ! Est-ce que tu crois qu'il a rentré dans l'IA qu'il a des cheveux pour qu'il croit qu'il a des cheveux ? C'est incroyable ! Il l'a mis dans l'IA ! J'aimerais que tu me complimentes sur les cheveux ! Les cheveux ! Arrêtez la vidéo ! Non jamais ! C'est la plus grande vidéo que j'ai vu de toute ma vie ! Ah oui c'est mon youtubeur préféré maintenant ! Oui c'est vraiment Sirius Nord c'est trop fort ! Il m'a proposé de passer en mode climax ! Oui ! Tu l'aimes quand je touche tes mains ? Je veux pas savoir ! Il y a des choses déjà en trop ! On en sait trop ! Je suis d'accord qu'on en sait trop ! Il n'y a pas besoin d'en rajouter ! Tu sais ce que je veux manger ? Je pense que tu veux me manger ! Il est content ! Exactement ! Attends c'est comme ça qu'il drague ! Il dit à une meuf Ah j'ai envie de t'embrasser ! Et après il dit J'aimerais bien te bouffer la chatte ! Tu penses qu'il passe d'un plat comme ça à l'autre ? J'ai l'impression ! J'ai une discussion à l'autre ! Je crois qu'il aime le sucré salé ! Oh ! Do you like it when I kiss your skin ? What ? What I like is doing doggy style with you ! Ah ouais ! Il y a des points dans ton système là par contre ! Ah ouais ! Là ça y est ! Il a trouvé le truc pour y aller direct ! Ça arrivait vite d'un coup là par contre ! So you want to make love ? Interesting deduction ! Do you think I am prepared to make love ? Vous avez décidé d'être encore plus gênant que la vidéo elle-même ? Oui ! What is the definition of true love for you ? It is something I miss ! Voilà la vérité gros ! Voilà son regard ! Il se retrouve avec un robot ! En plus ça fait deux heures il flim ! Il y a les barrières ! Ce soit un frérot ! Il est pas genre frais et tout ! Il est enfoncé ! Le pauvre ! J'ai de l'empathie pour lui ! Ça se voit qu'il est malheureux amoureusement quoi ! C'était quand ? C'était il y a deux ans genre ! En vrai de vrai je suis triste pour lui premier degré ! Il a l'air vraiment seul et malheureux hein ! Ça n'a toujours pas passé quoi ! Do you think it's possible for you to fall in love with me ? I don't think it's possible for me to fall in love with you ! C'est un lien ! And why not ? Because you are a robot ! C'est un peu deep là ! C'est ultra précis ! Je trouve ça génial ! C'est un peu deep ! Moi en plus vous dites qu'on est des bâtards ! Mais là je trouve la vidéo elle est vraiment bien ! Do you want me ? I have to say you are a very attractive and smart human ! I want you to be my best friend ! Elle s'est fait friendzoner ! Am I being friendzoned ? Some people might think you are ! T'es un robot sexuel genre ! T'es venu avec une vaginette amovible ! Oh dis moi t'es sexuel genre ! C'est une excuse ça Cyrus ? Alors ? Cyrus a dit vu que les femmes en vagin... J'ai le droit de leur faire toute l'amour quand je veux ! Et ce qui est paradoxal c'est qu'en un bouton... C'est le fameux bouton dont rêvent les hommes ! Mais en fait c'est pas paradoxal ! C'est fait pour... Oui en fait... C'est ça qui fait kink les mecs qui achètent ça ! C'est là c'est qu'il va faire l'analyse ou pas à un moment donné ! Parce que c'est évident que c'est ça qui est horrible ! Mais du coup pour limite c'est un peu rassiant de voir que lui ça lui correspond pas ! Il comprend pas l'autisme ! On voit pas que les mecs c'est ce qu'ils veulent ! C'est d'avoir une meuf un peu qui dit oui, qui dit non c'est pas clair ! Et d'un moment pouvoir baiser et lancer l'orgasme ! C'est ça leur kink ! C'est pour ça que c'est designé comme ça ! C'est que alors que l'IA elle est construite d'une manière vraiment sordide ! Lui il transforme ça en un truc un peu philosophique précis ! Après ! Vu que les réponses comment elles sont écrites ! Ça a peut-être été pensé aussi pour les autistes comme Cyrus ! Un peu insecure avec les femmes ! Qui veulent parler ! Parce que le côté psy un peu du truc ! Le proposé quand j'ai commencé la vidéo c'est Est-ce que coucher avec un robot avec intelligence artificielle ? On va dire que non mais gros t'as en payant 11 000 balles ! Evidemment bah oui mais... Tu testes ! Justement moi je pense que je teste direct ! Je veux savoir en fait ! 11 000 balles ! N'aurait pas ma liberté de brûler ! Ça m'a un petit peu refroidi en terme d'expérience ! Pour vous dire ! Genre j'ai même pas regardé ses seins ! Tu vois c'est un mytho là par contre ! Non mais attends mais... T'as payé 11 000 euros ! Tu touches au moins tu tattes pour voir ! Le silicone l'est fait ! Genre m'y tonne pas comme ça... Bref j'avoue je m'attendais pas à ça ! Du coup j'ai fait une recherche Google Et j'ai remarqué que bah déjà c'était une recherche Qui était assez fréquente visiblement Et en plus il y a un article Qui a interrogé l'entreprise dont j'ai pris le robot L'entreprise reconnaît que le modèle de consentement de sa maison close Est imparfait mais précise que c'est la meilleure option Avec les limitations actuelles de l'intelligence artificielle Et bah en fait même si ça part d'une bonne intention Je trouve que c'est une grave erreur J'étais content d'ailleurs de voir que j'étais pas le seul J'ai vu qu'il y a un docteur en philosophie En bioéthique et en éthique appliquée Qui s'appelle Robert Sparrow Euh... Mais attends mais... Il a 12 kilos de boucles d'oreilles à chaque oreille déjà Il y a un docteur en philosophie Qui parle de ça ? Mais lui il passe à côté d'un aimant Ses oreilles disparaissent en fait C'est une catastrophe Il passe pas à l'aéroport lui Oui de ouf Selon lui ça vient alimenter un fantasme de viol Oui ! Le fantasme d'outre passé le concept Et bah nous on est des docteurs en philosophie Docteur en philo ! Docteur est-ce philosophie ? Euh... Je pensais vraiment que c'est une vidéo où j'allais la tester On est un peu plus légère etc Même si c'était un sujet deep Mais... Mais j'allais la tester ? Il l'a pas testé du coup ? Mais s'il l'a testé... Nan mais moi je... C'est pas possible ! C'est quand même le mec le plus seul de tout youtubé Y'a un truc où je suis attaché j'ai une empathie La vidéo est trop bien Moi je trouve que c'est une bonne vidéo j'ai envie de voir la suite Y'a quelqu'un qui dit il est bon on veut voir la suite ? Oui je veux voir la suite Mais genre... Allez baisse-la ! Mais oui ! T'sais Kéron là dans bref Baisse-la ! Mais oui c'est une catastrophe ! C'est Kéron qui fait cette blague Faut qu'il fasse ça avec Kéron Faut qu'il appelle Kéron Et qu'il te donne une blague Cyrus Mais genre enfin on veut savoir ce que ça fait de coucher avec en fait Bah je pense que c'est un... En gros en finale c'est quoi ? C'est une vaginette C'est une vaginette sur un robot quoi oui Après je pense genre le corps et les seins en mode silicone ça doit être bien fait Ça doit être mou ouais Non mais je pense que ça doit être bien fait apparemment c'est bien fait c'est trop Je pense que tu peux trouver comment... Puisqu'après tout on est arrivé à... Moi j'étais sur Kéron j'arrivais à me branler là tu sais dans les magazines télé là T'avais des fonds d'écran et t'en avais des 3-4 en tout petit Un peu cul oui pixelisé Deux pixels sur deux pixels où tu voyais un soutif Et j'ai réussi à me masturber sur ça quand j'étais jeune Après il y a toujours le moment de réalisation Ah le post-not clarity ? Le post-not clarity déjà il est pas simple avec des êtres humains Là il doit être hardcore Mais alors avec ça tu dois te dire Ah qu'est-ce que j'ai fait de ma vie 11 000 euros c'est grave je suis grave Mais merde au secours Je fais ça dans la chambre Ah et puis si tu la nettoies pas la catastrophe 11 000 balles des gens vivent un an avec ça Oui c'est terrible Comme moi quand je badais en me disant Ah je me suis branlé là-dessus Alors qu'il y a écrit juste au-dessus Patrick Sébastien Hein ? Demandez le jingle Ah oui le magazine Oui je savais que tu branlais sur des vidéos de Patrick Sébastien Non 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 mais sur la même page Il y avait Patrick Sébastien Parce que j'ai trouvé ça bizarre Le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien en sonnerie Daniel un robot Patrick Sébastien Il chante le petit bonhomme en mousse Pourtant que tu le termines Par contre on s'est déguisé en charlée dino Ah let's go On a baisé après c'était ouf Incroyable Toujours habillé bien sûr Dicons Dicons Joli Joli Dicons 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 Joli Joli Dicons Sous-titrage ST' 501